L'espace se comporte comme l'eau de mer. Vous avez un mobile, le plus gros c'est Jupiter, donc c'est lui qui aura le plus d'influence sur la nature des personnes. Quelqu'un qui a Jupiter fort dans son thème, il va ressembler au jupitérien, c'est-à-dire avoir le haut du corps assez massif. Il aura une bonhomie, le sentiment de la paternité, parce que c'est le sommet de l'idéal humain, c'est le père de famille. Mais comme c'est Jupiter Zeus, il va, s'il est mal aspecté, tromper son épouse par tout moyen. Il va trafiquer dans les affaires, s'il est chef d'entreprise, parce qu'il a les moyens de cela, etc. S'il est homme politique, il va faire n'importe quoi avec les deniers publics, etc. Il faut bien les reconnaître ceux-là. C'est un mercurien type 1. Eh bien, ce mercurien, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est l'entourloupe partout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce qui fait que si tout le monde connaissait au minimum ces choses-là, et comme il est trafiqué par Mars, eh bien on voit le résultat. Il s'attaque aux choses les plus sacrées, par, comment dire, le souci de son importance. Parce que Mars, il est petit, mais il veut être grand, etc. Il est aussi dominé par Saturne. Donc il a trois composantes importantes, Mercure, Saturne et Mars. Saturne et Mars, c'est déjà très vilain, puisque ce sont les plus lourdes choses de l'incarnation. C'est normal, Mars, c'est pour se défendre dans les agressions de la nature contre l'individu, et Saturne, c'est pour résister à la longue. Mais si on analyse très bien, on voit que Mars, il est plutôt pour ce qui est chaud, et s'y adapte bien, et Saturne pour ce qui est froid. Or, sur la Terre, on n'a pas vraiment le choix, c'est ou chaud ou froid, ou alternatif, comme ici en France. C'est aussi pourquoi on a la charge de ces choses-là. Parce que nous, en France, les Français sont obligés de s'adapter à toutes les situations, etc. Comme les Mercuriens. C'est bizarre, hein ? Je rappelle que quand Socrate est mort, il a demandé une chose qui ressemble bien à la France, et qui nous désigne, c'est qu'on sacrifie un coq à Mercure. Donc à la science thermétique en général. Ces choses-là, normalement, l'universitaire, il devrait les connaître, mais il ne pense que, ben, à cette époque, c'était l'époque des sacrifices. Non, il se disait, ça n'a aucun sens. Mais ils n'ont pas sacrifié de coq pour ça, hein ? C'est seulement une manière d'écrire les choses. C'est comme je dis, par exemple, je ne sais pas, moi je vais te casser la figure, mais ça veut dire, si tu ne me fiches pas la paix, tôt ou tard, tu vas prendre un pain, mais je vais faire venir un costaud. Le peintre Toulouse-Lautrec, qui était un type microscopique, un plus de guingois, quand on lui manquait de respect, il disait, attention, tu vas prendre la main sur la figure de mon cousin, qui lui était un peu bonnet, mais il faisait quasiment 2 mètres et 130 kilos. Pareil, ça veut dire, mais d'une manière particulière, c'est imagé. Avec cette chose, rien n'influence l'individu. Quand vous êtes en train de nager dans l'eau de mer, un bateau, un pétrolier passe, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait des vagues, mais la vague, l'eau n'a pas changé de caractéristique. C'est seulement la vague qui vous a emmené plus haut, qui vous dépose, qui vous secoue. C'est là le principe de l'astrologie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous soustraire à cette chose-là. Néanmoins, si vous la voyez venir, vous pouvez faire la planche et hop, 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 très tranquille, au lieu de prendre la tasse. Donc ce principe-là, c'est bien. Maintenant, par quel moyen cette influence dynamique, et non pas un rayonnement, machin et truc, comme c'est suggéré, va fonctionner ? C'est simple. Vous avez au centre de vous, c'est pourquoi j'insistais sur la notion d'axe, cette glande très particulière, qu'on appelle les glandes endocrines, le système endocrinien. On a deux spéciales ici, dans le prolongement, on en a ici, on en a ici, mais elle va se ternir, on en a de part et d'autre, et on en a en bas. Alors, les plus importantes sont les surrénales, qui travaillent, donc elles sont martiennes, elles travaillent avec les glandes thyroïdiennes, qui sont vénusiennes. Quelqu'un qui n'a pas un tempérament équilibré, il est en situation de déséquilibre hormonal, et consacrément, il ne peut rien pour lui. Alors, on n'a pas fini, on a juste commencé le cours, donc je vous dis dans 15 jours, le prochain cours ici, ce sera les tarots, mais c'est la même méthode, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas plus compliqué, et c'est un complément très puissant de ce qui vient d'être expliqué. En outre, vendredi qui vient, on commencera, pour celles et ceux qui voudraient venir, par l'exégèse, la méthode exégétique, que j'ai utilisée au début pour le mot astrologie, qui permet de comprendre les écrits anciens, à savoir, on commencera par la table d'émeraudes, c'est 17 phrases, en tout et pour tout, mais ça va nous prendre peut-être 4 à 5 mois, peut-être davantage, selon votre envie de participer. Ça veut dire qu'il y a énormément de connaissances à acquérir, mais on traduit tout avec ça, aussi bien des textes chinois, thaïlandais, amérindiens, tout ce qu'on veut, c'est là-dedans, c'est une méthodologie particulière. Donc ça, c'est le réservoir à secret, donc c'est aux mêmes heures, sauf que c'est le vendredi. Et en alternance, donc la semaine suivante, ce sera la philosophie hermétique, qui est, tu l'as bien senti, extrêmement riche, extrêmement généreuse, de toutes sortes de choses. On va développer une chose qui peut-être est très coûteuse, parce que je sais qu'il y en a qui voudraient venir 3 fois par semaine, ça leur coûte une fortune. Ça permet d'avoir des discussions informelles, moins doctorales, si je puis dire, etc. Donc, si vous avez des sous de côté, n'hésitez pas. La cuisine est excellente, l'ambiance est parfaite, etc. N'est-ce pas ? Bonne soirée, à la prochaine, c'est-à-dire à vendredi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada